et bonjour internet bonjour petit gars ici casamena j'ai la faute, la pêche, la patate moi je l'ai je retrouve sur wow les amis let's play dix ans plus tard suite de mes aventures on se retrouve au sépulcre sur la carte dans la zone de la forêt des pas argentées je suis en train de faire des kebabs d'araignée en train de monter tranquillement mon métier de cuisinier et on va débloquer les différents points à débloquer dans le coin donc on a pris le 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 fly on a plusieurs quêtes qui nous attendent on a encore l'amiral hachette qui se trouve ici tuer d'iworgan de autres bandes très bien le seigneur de gatorock aussi réveiller huit loups de mer orc ok avec un tonneau de bière bien évidemment ça ne peut marcher que comme ceci je n'ai pas de courrier maître des écuries maître des chasseurs très bien l'aubergiste est ce que j'ai encore la place dans mes mais j'arrive pas passer la marche moi c'est quand même boulet est ce qu'il ya d'autres quêtes ici par hasard à tout hasard lui doit donner une quête au bout d'un moment quand même il serait pas là pour rien je pense bonjour à tous mes contacts bien évidemment gardez froid et société royale des apothicaires d'accord bon continuons alors l'épisode dernier s'est conclu par un long discours de notre notre chef de guerre notre chef chef des reprises d'anne si vanas c'était fort intéressant on a pris plein de trucs pour ceux qui auraient raté un peu l'histoire des réprouvés l'histoire d'artas alias le roi lich etc je vous conseille de bas de 2 2 de voir la fin de cet épisode 8 où il ya quand même un gros gros explication alors on va juste faire un petit tri vite fait sur l'inventaire je sais que j'ai une épée nouvelle à 2 86 365 en dps on va l'apprendre c'est mieux que ce que j'ai ça on va pouvoir le bazar des saucisses aussi on va mettre de côté ce que je vendrais là je vais un jour rappelle que je n'ai pas j'ai pas de gros de perso au niveau donc j'ai vraiment j'ai pas de sous je peux compter que ce moment même pour faire des sous donc avec les métiers de récolte on arrive à se débrouiller à faire un petit peu des sous quand même c'est pratique donc on va continuer dans cette voie en gardant ce qui peut être vendu voilà ok qu'est-ce qu'on a votre autre marchand des masses couturiers etc oui oui genre si jamais je crois un cuisinier ça peut être utile je pense que je dois pouvoir apprendre de nouvelles recettes au pire des cas grand seigneur de guerre cromuche mais il est là lui il est tout le temps là il y avait c'est vrai qu'il suit notre damartas tout le temps fournitures générale marchande de champignons d'accord on finit par maître des prêtres et ici qu'est ce qu'on a maître des forgerons maître des guerriers un poison voleurs il ya un torrent qui est perdu ici mur à totem runique et enfin qu'a-t-on tout en bas parle de choses démoniste mineurs armurier et artisanat à ce qui n'a pas des petites recettes à s'il ya eu recettes viande d'ours fumée et ben on va la prendre voilà je pense que avec ça regardez j'ai une viande d'ours ici ça devrait être utile et oui viande d'ours fumée on peut se faire à se cuire un morceau d'ours et ben on va se le faire le morceau d'ours alors maintenant on va aller tout droit au bord du lac pour tuer des morgans et réveiller les loups de mer alors j'ai toujours mon feu de cuisine qui est là c'est pratique hop et c'est parti allons-y un tonneau rempli de bière goblin explosive ok donc ça ça va être pour réveiller les loups de mer qui dorment au lieu de travailler j'imagine au lieu de se battre on peut pas compter sur les orques de toute manière alors je suis toujours niveau 13 j'approche un grand pas du niveau 14 et tant mieux je rappelle que niveau 15 sera le niveau où on pourra accéder à l'outil lfg recherche le groupe niveau 20 on pourra apprendre la compétence monte ça va être pratique aussi ça parce que se traîner le cul à pied ça va cinq minutes on a un petit truc à récolter en face en plus tant mieux feuilles d'argent dessous 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 alors les mobs ici sont au niveau 12 donc je sais très bien je suis dans une zone complètement adaptée à mon niveau c'est à dire que je suis correctement la logique des choses tant mieux ah petit coup de latence voilà alors là je vois qu'il ya un numéa à un métier mort quand ça marche comme ça comme ça non inversé dans la gorge dégueulasse j'ai l'impression ah si c'est bon il faut bien viser faut bien viser mais ça marche ok d'accord j'ai compris ça qui est bien en haut c'est qu'il ya de l'humour aussi ça a toujours eu d'humour alors j'ai parlé d'un autre mmo qui a aussi beaucoup d'humour qui malheureusement n'a pas rencontré le succès promis mais qui reste un très bonne facture que je recommande à tous qui est en plus gratuit depuis un certain temps depuis depuis quand depuis fin 2015 je crois c'est wall star bien évidemment wall star qui même fait penser à vous à beaucoup de beaucoup de côté bon sauf le combat le système de combat qui est un système de combat dynamique assez différent moi j'ai un peu de mal avec wall star c'est son système de combat qui ne me convient pas trop sinon l'univers est est juste excellent plein d'humour il ya du défi le PE est compliqué plein de défis donc voilà c'est aussi un jeu que je recommande bon alors mon gars ça c'est un peu compliqué ça ça y est j'ai réussi à le toucher à reprendre la petite mine ça fait des chou c'est lugubre par ici comme c'est lugubre hop merci de mourir il faut que je tue des worgen aussi ils prennent place les trucs ou non ils se promènent un peu et puis après il se redorme il se bat regardez le worgen il se bat avec des un rouleau à pâtisserie et une baguette c'est c'est un c'est un morgan français c'est un bourg barfran warg un work work france 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 c'est pas c'est pas évident ça j'arrive pas en fait en fait faut rester dessus faut bien attendre la fin du cast du truc c'est ça le secret t'attends pas la fin du cast ça le fait pas alors ce qu'il ya pas des petits coffres qui traînent ce genre de truc où il ya des coffres ça ça va pas aller et on passe niveau 14 des amis alors qu'est ce qu'on a débloqué au niveau 14 niveau 14 vous avez appris une nouvelle technique coup de tonnerre alors et enragé on va regarder ça en détail on va se faire dans un coin et on va vite regarder ça c'est important de bien lire c'est bien lire ses nouveaux skills un monsieur bon on est là quand même pour monter un guerrier autant essayer de savoir le jouer c'est quand même mieux petit coup de friture sur la ligne j'ai quelques difficultés en ce moment avec mon modem et ça se sent là j'ai un coup de lag ça y est espère que ça va pas durer trop longtemps c'est ce qu'on appelle du bruit une perturbation de bruit bon bah c'est en cours de réparation mais c'est de l'on c'est de l'on épée bâtard de cours de l'aigle c'est une demain donc ça ne me regarde pas alors mes compétences on a donc débloqué coup de tonnerre instantané dirage fout droit tous les ennemis à moins de 8 mètres leur infligeant 46 points de dégâts et réduisant leur vitesse de déplacement de 50% pendant 10 secondes ok comme ceci ça marche je vais le mettre là et on a eu un passif qui s'appelle enragé c'était ça c'était ça enragé les coups critiques avec heure de bouclier et dévasté donc je rappelle heure de bouclier c'est celui-là et dévasté et dévasté je sais pas ce que c'est il y avait d'autres choses que je n'ai pas encore débloqué regardez ouais c'est ça c'est niveau 26 les blocages critiques et l'activation de Rift Berserker vous font enragé générant 10 points de rage et augmentant le dégâts infligés 15% d'accord donc c'est un bonus qui permet des fois de de faire plus de DPS très bien allez il me reste encore de l'eau de l'air à à réveiller ah bah écoutez là j'ai fait un critique avec mon avec mon heure de bouclier du coup j'ai l'effet passif enragé qui me fait monter mon ma régène de rage c'est bien pratique ah j'ai pas de cible si c'est bon ma régène de rage ainsi que mes dégâts bon c'est bien c'est bien c'est très pratique c'est bien pensé c'est ce qu'il me fallait allez plus que un niveau avant la possibilité de faire des donjons je voulais ramasser un truc par là ouais on va t'éviter d'aggro les deux cuckus là hop oh les montres oh les oh sérieux tu peux le faire je peux le faire du travail encore du travail voilà lui on va le réveiller aaaah c'est bon voilà encore encore deux donc effectivement tous les warguns se battent avec des avec des rouleaux de pâtisserie et des baguettes bon pourquoi pas chacun son délire ah non lui il se bat avec une tasse d'accord bon tu fais comme tu le sens moi perso j'aurais pris une arme moi pied de biche peu importe quelque chose ah merde ça se rend là bas ça bon on va aller rendre ça déjà là bas je pense que ça sera mieux dans la logique des choses allez avance ah sur qui il tape il tape sans arme de mer d'accord bon vas-y ah il faut aller sur le pont je vois là bas il y a un bonhomme ah non c'est un panneau panneau de communication de la horde ok on va communique 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 c'est dur à dire ça ce mot là à distance on part ça t'évite bien évidemment je vais mourir oui merci par contre c'est vrai que les warguns font quand même un vieux bruit dégueulasse de hamster ils vont c'est vraiment pas beau ok écoutez ouais des fois ils font des vrais bruits de loups quoi mais des fois il y a des espèces de bruits de hamster sale je pense que c'est un peu déroutant alors j'imagine que là on va s'amuser avec les canons il y a moyen il y a moyen qu'on se marre avec les canons allez ils s'y achètent sont ils tous morts oui tuer 50 warguns de autre bande avec le canon de la horde d'accord mais avant 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 il y a un pêcheur puis il y a surtout un autre personnage allez le pêcheur qui est là qui vend des recettes c'est niveau 50 on va quand même les prendre parce que je serai bientôt niveau 50 en cuisine toujours ça te prie et il y a surtout un truc qui est bien perturbant c'est que le pnj à côté le mob à côté il est c'est un mob c'est un mob rare il est un dragon argenté c'est un mob vivant qui pêche je propose qu'on le tue voilà comme ça là tout de suite je propose qu'on le flingue tout ce que je voulais c'était un peu de tranquillité bah non désolé mon pote par contre par contre il prend pas ses dégâts lui comment ça se fait est-ce que j'ai une potion au cas où non bon on va pas faire trop le malin du coup quoi que ça va le faire voilà ça l'a fait 1811 de pex et j'ai eu j'ai eu du truc en cuir bon tant pis pour moi effectivement donc c'était bien un mob un mob hop là ma grosse bouboule c'est bien un mob rare alors on va aller fumer ah parce qu'en plus ils viennent vers nous ah oui d'accord ah oui il faut les fumer quand ils sont dans l'eau parce que je peux pas toucher d'ici et bah ah oui ils vont essayer de de nous les mettre là non bah non bah non au secours au secours ah putain à l'aide vous entendez la concentration enfin vous entendez rien parce que je dis rien je suis tellement concentré allez encore un c'est bon voilà ok j'aime ce genre de quête allez on va aller rendre hommage aux morts en passant euh je peux pas couper bah non c'est une grosse montagne je peux pas couper t'es obligé de repasser par ici repasser par là d'où je viens alors ce qui peut être intéressant ce qui serait malin c'est que je retourne un jour quand même dans la capitale pour me prendre le tabac des réprouvés pour faire monter ma ma réputé auprès de des réprouvés plus rapidement dans les donjons peut être utile plus tard si vous voyez ce que je veux dire je sais même plus ce qu'on a comme récompense quand on est exalté dans les dans les diverses dans les diverses factions de la horde mais il me semble que il y a un truc si on est exalté dans toutes dans toutes les factions de la horde on a un truc c'est ça être exalté auprès des six races de la horde on a un titre ambassadeur voilà d'accord moi j'y suis pas encore encore pardon mais un jour je serai ambassadeur Kazawar ok alors là qu'est-ce qu'on a des bestioles lui va retourner sur la route il faut passer de l'autre côté de toute manière là il y a une espèce de mine à mon avis comme nombre de mines dans le coin ça va être plein d'araînées pour une quête peut-être qu'on nous y emmènera pour le moment on va pas par là pour le moment on va par là hop un petit peu un petit peu sur le côté ça va être dans l'espèce de cuvette là-bas dans un champ de champ de bataille avec des cadavres tout un programme il y a plein de trucs à ramasser là je peux quand même pas passer à côté merde ah non je peux pas c'est calme tout d'un coup ça fait du bien ça fait du bien aussi un peu de calme j'ai l'impression que c'est relié en plus ouais comme ça pour revenir à sépulcre on sera tout prêt il y a moyen qu'on passe 15 très rapidement il y a moyen mort vive en volant je t'invite à mourir je t'invite à décider rapidement merci bon on va se le faire en mode j'ai pas vu que j'avais aggro rien à foutre ah ça passe pas pourquoi ça ça passe pas bon là je peux plus dire rien à foutre parce qu'on est en train de me bouffer les fesses allez merci allez rase les murs rate d'aggro la map rate de faire ton malin on l'approche de là on l'approche de là où je veux aller c'est pas ici et ça des holes saine hop faire grimper j'ai bien fait filon de cuivre alors tracker croc de sang il a disons tous des trucs au dessus de la tête ça veut dire qu'il soit en alerte traque sa proie d'accord oh bah les oncs oh bah oh bah les oncs tu téléportes le mec il se téléporte quand je le charge et ça fait un drôle de truc je me disais qu'il n'y avait plus la barre de vie au-dessus de sa tête le devoir de vengeance tuer 10 tracker crocs de sang ah c'est pour ça qu'il y avait un un point d'exclamation au-dessus de leur tête allez un signe de réprouvé bon bah au moins on va enchaîner les quêtes j'ai encore un autre truc oui on va enchaîner les quêtes et ouais il y a moyen qu'on passe 15 très très rapidement très 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 rapidement en plus on est tout près de ses pulcres c'est derrière c'est pas de bêtises c'est derrière la grosse maison la grosse bâtisse parce qu'il n'y a pas un mob rare par là genre dans la maison ah bah merde arrêtez de faire ça c'est ridicule allez couchez c'est la bête là match royal yeah j'étais sûr qu'il allait me faire ça on me tp dans le dos la dernière seconde c'est des petits blagueurs les wargun moi je dis moi je dis dans la maison il y a quelque chose il y a un truc dans la maison on va attendre qu'ils reviennent parce que je vais pas leur courir après à chaque fois ouais moi je dis dans la maison il y a un truc ou là bas là il y a un petit campement je suis persuadé il y a un mob rare dans le coin qui va me faire passer 15 donc on est où là dans l'essar des holsen je sais pas ce que c'est qu'un essar alors si quelqu'un a un peu de vocabulaire ici qui regardera sur wikipédia un essar tiens c'est quoi ça non c'est un mob normal on va quand même aller voir ah ils font chier à faire ça en plus ils ont perdu après ils font ça mais ils savent plus ils sont bon il y a personne dans cette maison on va essayer l'autre j'ai looté une ceinture mais c'est ah c'est de la maille un force à rendu qu'est-ce que j'ai actuellement j'ai deux rendus ah alors quand même mettre un force à rendu c'est mieux faut pas mettre que de l'endu faut aussi de la force voilà très bien parfait j'ai bien fait de venir alors qui c'est qu'il y a là dedans ah putain bah voilà Fossoyer Smithers si ça c'est pas un un mob spécial en plus il essaie de me cramer la gueule putain il m'a fait flipper le gars il tombe du ciel comme ça là tu vas mourir oui alors qu'est-ce que tu loot tu loot bien ah tu loot rien en plus ok d'accord tu me sautes sur la gueule en mode de stress et puis rien du tout ok merci merci d'être passé bon comme quoi j'ai du nez je savais qu'il allait se passer un truc dans ce coin alors il y a un petit réprouvé par là faudra que je lui prenne son assigne hop il y a plus que 3 3 couillons de loup-garou et on sera bien et on sera bien alors est-ce qu'il y a pas un aimer ici là-bas oh allez il y a un aimer moi c'est B-Rare le lunatique et là voilà j'avais raison et comme vous le savez tous Kaza a toujours raison en voici la preuve encore une nouvelle fois je suis désolé d'être aussi bon bon ouais c'est un rare Wargun rare niveau 14 on va aller lui dire bonjour on va lui montrer qui on est alors quel dégâne il a il a l'air pas mal il a un beau skin en plus ah ouais c'est un espèce de d'assassin Wargun ouais il est chouette mais bon ça suffira pas on va se le faire il va se le faire mais il pique un peu quand même donc mon petit Kaza il va falloir un peu te réveiller si tu vois ce que je veux dire il me l'a mis bien quand même le gars il m'a piqué un peu ben bon regardez la barre d'XP comment elle a bien monté alors on a goûté écoutez en plus des gants plus 4 puissance d'attaque ouais ouais je préfère les deux rendus sur le coup là c'est un peu mieux comme ça allez on a presque fini cette quête encore deux trackers de de sang de trackers crocs de sang j'y arriverai par contre moi c'est la mine que je veux là et si je pouvais éviter d'aggrouer tous les ours de la map et ben écoutez ça a l'air parfait en serrant les fesses lui on va aller le voir mais viens là enfin non il va se tp sur moi ah ok merci comme convenu comme convenu je vous laisse vous tp dans mon dos voilà le petit dernier pour la route il est là ça sera toi oui je t'ai choisi parmi tous tes congénères pour représenter le dernier wargun que je tuerai durant cet épisode pour finir ma quête yeah vous avez vengé ceux qui sont tombés mais votre tâche n'est pas n'est point terminée allez débusquer les traîneurs de l'alliance qui pourraient encore se trouver dans les fermes alentours gardez bien l'esprit que nous cherchons toutes les informations qui pourraient nous mener à crawler ah bah c'est ça mon avis le registre de Smithers bah voilà c'était ça c'était ça la petite blague c'est que Smithers c'était un mob de quête bon et bah les amis je vous dis à très bientôt prochain épisode on se fait Smithers allez vous avez besoin de vous c'était Kaz et à bientôt tchou amusez vous bien